– Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France. Jean-Paul Huchon, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être venu. Nous sommes à l'avant-veille de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites. Y a-t-il un consensus possible au PS sur les retraites ? – À l'intérieur du PS. – À l'intérieur du PS. – Je crois qu'il est acquis sur la position défendue actuellement par Martine Aubry et la direction du PS, c'est-à-dire les 60 ans est un droit. Il n'y a pas d'opposition absolue à l'allongement des cotisations. Il sera nécessaire de passer à 67 ans. Évidemment, il y a des améliorations à apporter sur la carrière des femmes, la pénibilité, etc. Mais le fond de l'affaire, c'est surtout l'injustice de la réforme, c'est-à-dire l'inéquité de la réforme, c'est-à-dire le fait que 95% du financement est apporté par les salariés. – Vous dites que le consensus est acquis. Pourtant, on a assisté à un drôle de pas de deux sur la question du référendum, lancé d'abord par Jean-Luc Mélenchon, puis reprise par Ségolène Royal. Et Benoît Hamon, porte-parole du PS, a eu cette phrase très curieuse, ce serait logique, mais on ne va pas le demander. Vous, vous en êtes tous sur le référendum sur la réforme des retraites. – Si vous voulez, je crois que c'est le Parlement qui est en charge, et maintenant c'est le Sénat, où ça va sans doute se passer de manière assez tendue. On ne va pas dessaisir immédiatement les assemblées, il faut attendre de voir comment les choses vont se passer. – Surtout que la CGT est contre le référendum, c'est peut-être ça aussi qui explique… – Oui, je pense qu'il n'y a pas de… Les référendums, vous savez, c'est très dangereux, je dis de Vintrop, très dangereux. On ne sait jamais comment ça va tourner. Et je pense que sur un sujet comme celui-là, qui est comme un sujet d'une assez grande complexité, à la fois technique et financière, le référendum n'est pas la bonne réponse. – D'accord. Ces manifestations de consensus, ce double de manifestations d'amitié, de scène d'embrassant-nous Folleville, selon vous, la réconciliation à laquelle on a assisté entre Martine Aubry et Ségolène Royal est-elle durable ? – Je le pense, oui. Je le pense parce que les socialistes ont envie de gagner. Et je pense que le peuple, la population, les électeurs ont envie qu'ils gagnent. Il y a un sondage apparaître ou paru dans Via Voice Libération qui dit que 55% des Français souhaitent que la gauche l'emporte contre seulement 35% des Français de droite. Donc je crois qu'il y a une volonté d'aller au bout de cette discussion. Il y a une volonté d'affronter ensemble l'élection présidentielle. – Donc la raison l'emportera ? – Elle pèse sur tout le monde, oui, bien sûr. – La raison l'emportera ? – Je le crois, oui. – Et est-ce que l'arrange… – Mais il n'est pas interdit de penser qu'il y a de véritables amitiés qui s'exercent au Parti Socialiste. – Oui, mais entre ces deux-là, ça nous étonne un peu. En tout cas, c'est de fraîche date. L'arrangement entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, peut-il résister à cette réconciliation ? – Mais de quel arrangement parle-t-on ? Je veux dire, ils se sont rencontrés à Marrakech, il y a de ça, je ne sais pas, un an et demi ou deux. Je pense qu'ils se sont entendus sur une chose, c'est qu'ils se reverraient avant que les candidatures puissent se développer. – Ils ne se sont pas entendus pour ne pas s'affronter ? – Je pense qu'ils ne s'affronteront pas. Je ne vois pas d'ailleurs la finalité d'un affrontement entre Strauss-Kahn et Martine. Je ne vois pas non plus la finalité d'un affrontement entre, par exemple, Hollande et Strauss-Kahn. Tout ça n'a pas grand sens. Donc, il n'y aura pas d'affrontement. Mais je ne dirais pas qu'il y a eu un arrangement conclu. Ça serait beaucoup pour s'avancer. Vous savez, les politiques, quand ils discutent de ces choses-là, ce n'est pas aussi simple qu'à toi, à moi, etc. – Vous êtes proche de Dominique Strauss-Kahn, s'il n'est pas candidat. – Je suis proche de Martine Aubry aussi. – Est-ce que vous seriez prêt, c'était ma question, à soutenir Martine Aubry ? – Si Dominique Strauss-Kahn ne voulait pas être candidat, ce que je regretterais pour ma part, parce que je pense qu'il a les meilleures chances de l'emporter et de bonnes chances de bien gouverner, je pense que Martine Aubry doit porter les couleurs des socialistes, oui. – Mais est-ce qu'il faut attendre de juin 2011 pour connaître les candidats, ne serait-ce qu'à la primaire socialiste, pour désigner le candidat à la présidentielle ? Est-ce que ce n'est pas un peu tard ? – Il y a une règle, le calendrier du parti a été fixé. – Oui, mais elle commence à être remise en cause au sein du PS. – Fin mars, avec un fichier qui sera prêt à ce moment-là. Cela dit, moi, je pense que le plus tôt sera le mieux, et par conséquent, j'estime que dans la zone du début de l'année prochaine, il faut qu'il y ait une manifestation d'intention plus claire. – Donc il faut avancer l'échéance, si on vous a bien compris. Au PS, hormis ces manifestations d'unité, il y a aussi des tropismes, et le tropisme actuel se tourne vers l'extrême gauche. Vous êtes l'homme qui avait appelé le PS à rompre avec la doctrine marxiste, c'était en 2008 dans nos colonnes, dans le Figaro. Est-ce que ce tropisme vers l'extrême gauche vous réjouit ? – Non, mais je sais que l'extrême gauche évolue aussi de son côté, c'est-à-dire qu'elle est prête à passer une alliance électorale de deuxième tour. Elle n'est pas prête à gouverner avec les socialistes. – Mais sur le fond, elle reste anticapitaliste. – Oui, mais enfin, vous savez, ils ont… – Vous ne l'êtes pas devenue, rassurez-moi. – Pour ma part, je n'ai jamais pensé que des gens qui ne veulent pas participer à changer les choses véritablement, à au fond mettre les mains dans le cambou et travailler aux changements politiques, soient très utiles dans le paysage politique. – Au moins, c'est clair. Ce matin, aux journées parlementaires, Jean-Marc Ayrault, qui est donc le président du groupe socialiste à l'Assemblée, a lui, au contraire, tendu la main aux Républicains sincères de droite. On va le regarder. – Il existe des Républicains sincères, à droite aussi, et je les appelle, avec humilité certes, à forcer un peu leur courage, à sortir du rang. – Alors, faut-il construire un arc d'opposition pour reprendre l'expression de François Rebzamen qui irait jusqu'à Dominique de Villepin ? – Écoutez, si Dominique de Villepin est prêt à voter socialiste, c'est une bonne et une grande nouvelle, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Nous avons trop de divergences, y compris sur la manière dont il a géré la France à l'époque. Je crois par contre qu'il existe en effet, dans le pays, une volonté de changement. Cette volonté de changement va toucher aussi des gens qui viennent de milieux, je dirais, plus chrétiens ou humanistes. – Alors là, on pense aux centristes. – Et qu'il n'y a pas que les centristes, il y a aussi des hommes égolistes sincères qui sont très déçus par le sarkozyme. – L'alliance avec le centre, elle a fait beaucoup parler au Parti Socialiste, maintenant ce n'est même plus un sujet, est-ce que vous le regrettez ? – Les échecs répétés du Modem aux dernières élections font que c'est moins d'actualité, mais je pense que cette sensibilité existe toujours. Je ne pense pas que François Béroux ait totalement disparu du paysage. – Mais qu'il se soit totalement recentré à droite, si je puis. – Je ne crois pas que ce soit vrai, honnêtement. – Pourquoi ? – Parce que, si j'en crois, les contacts ou les conversations qu'on peut avoir avec les vrais centristes, je ne parle pas de M. Morin, Sauvadet, etc. – Je pense qu'il y a un moment où ils vont être obligés de choisir, et en effet, choisir à la fin, il y a un candidat et un autre, et il faut se prononcer, et à mon avis, il faut se prononcer avant le deuxième tour de manière claire. – D'accord. Il n'y a pas que les alliances au niveau national, il y a les alliances au niveau régional, selon un écho qui est paru dans le Parisien dimanche. Vous êtes récemment imparti en Aubry de l'attitude des verts au Conseil régional, et la première secrétaire vous aurait répondu de la manière suivante, de quoi te plaint-tu ? Tu lui auras tout donné. D'abord, est-ce que c'est exact ? – Ça, je devrais savoir d'où vient cet écho. – C'est faux ? – On a rencontré Martine Aubry avec tous les présidents de région, elle nous a interrogés sur la situation de majorité de nos régions, nous avons dit les uns les autres, les problèmes que nous pouvions rencontrer, ou les satisfactions que nous pouvions espérer ou obtenir. Moi, elle ne m'a pas tenu ce propos. – D'accord. Un des élus verts, Jean-Vincent Placé, travaille sur un passe Navigo à tarif unique, ça a inspiré beaucoup de questions à nos internautes. L'un d'entre eux pense même avoir entendu Jean-Vincent Placé parler de 85 euros pour tout le monde. Quelle est votre position sur le sujet ? – Ma position est simple, elle résume de l'accord électoral qu'on a passé entre les verts et les socialistes au deuxième tour. – Cet accord électoral disait que nous irions vers une tarification unique, que nous la mettrions en œuvre si nous le pouvions à mi-mandat, c'est-à-dire pas avant 2012, et après des études approfondies, parce qu'il faut bien voir qu'une tarification unique, ça a l'avantage au fond de rendre la situation des gens qui habitent en grande bolieuse plus favorable, mais il ne faut pas que ça se tradise par une augmentation explosive des passes navigaux dans la partie la plus traversée par les transports publics et la plus desservie par les pouvoirs publics, qui est la zone centrale. Donc je crois que pour toutes ces raisons, il faut être très prudent. Moi j'ai un engagement électoral d'essayer d'avancer sur une tarification plus juste, on verra si c'est possible de le faire. – Mais on pourra aussi vous rétorquer que les Parisiens payent leur logement plus cher, payent leur nourriture plus chère, donc pourquoi est-ce qu'on ne compenserait pas ça aussi si on se lance dans une démarche de rééquilibrage des dépenses ? – Oui, mais les Parisiens et les banlieusards de la Petite Couronne, ils sont aujourd'hui desservis par les transports publics dans des conditions bien plus favorables que la Grande Couronne. Ça n'est pas vrai partout, et c'est la raison pour laquelle on envisage, vous savez ces grands tracés banlieue-banlieue, Arc-Express ou la version gouvernementale du Grand 8. Nous avons besoin de réussir un plan de mobilisation pour les transports que moi j'ai chiffré à 18 milliards et sur lequel j'attends toujours que l'État m'apporte une part du financement, non pas en budget parce que je sais que l'État n'a plus d'argent, mais en donnant la possibilité d'augmenter le versement des entreprises. – La question a été posée. On va parler un peu des municipales si vous voulez bien, Bertrand Delanoé a annoncé qu'il ne souhaitait pas se représenter, en revanche il voudrait qu'Anne Hidalgo lui sucède, mais déjà un autre élu parisien, Jean-Marie Le Gouen, a annoncé son souhait de se présenter en 2014. Est-ce qu'il faut des primaires pour désigner le candidat socialiste aux municipales parisiennes ? – Écoutez, le Parti socialiste a toujours désigné ses candidats par un vote de militant, mais franchement c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer là-dessus. – Au moins sur la procédure ? – Pour le moment, il me semble que la ville de Paris fait des choses intéressantes en matière de logement social, en matière d'écologie, en matière d'animation des quartiers, et qu'il faut se concentrer. Je conseillerais à tous les élus de se concentrer là-dessus. Moi, Jean-Marie Le Gouen, je le connais bien, je suis au conseil de l'assistance publique à Paris avec lui. En ce moment, il y a une attaque généralisée contre certains hôpitaux, les personnels des hôpitaux, y compris les médecins. On se bat tous les deux. Beaucoup d'estime pour lui. Anne Hidalgo, je la vois quotidiennement, puisqu'elle est une de mes principales représentantes à Paris. – Ah, mais c'est les militants qui trancheront. – D'accord. Jean-Paul Luchon, je vous remercie. Demain, le Tocorange, le Figaro, recevra le ministre du Budget, François Barroin. Bonsoir et à demain. – Sous-titrage ST' 501